... Mesdames et Messieurs les maires, chers camarades et amis, nous vous avons invité aujourd'hui devant ce déric symbolique pour affirmer notre détermination à nous opposer à l'exploration et à l'exploitation des gaz de schiste et demander un vrai débat sur la transition énergétique. Grâce à l'action de plus de 160 collectifs citoyens, d'autres se constituent encore aujourd'hui, trois permis ont été abrogés mais il en reste aujourd'hui 61 en cours de validité et 81 sont en cours d'instruction dont le permis de Cahors et celui de Beaumont de l'Omagne. Une année de mobilisation a permis de faire reculer le législateur sur la fracturation hydraulique. Parmi les nombreux lanceurs d'alerte, il faut rendre hommage à Josh Fox qui avec son film Gazland a fourni un support efficace pour engager la réflexion et l'action dans de nombreuses réunions qui ont rassemblé des milliers de citoyens. La coordination de tous ces débats a obti lors des rencontres de l'ESAN dans le Gard à la publication du manifeste des convergences citoyennes sur la transition énergétique. Nous savons la duplicité et la force de conviction des lobbies chargés de contourner la loi. Nous savons aussi la voracité des multinationales qui sont derrière les permis. Ils considèrent la défense de l'environnement et la lutte contre la pollution uniquement comme une entrave au profit immédiat. Le PDG de Total a estimé que l'abrogation des permis n'est pas légitime. Il accuse le ministère de l'écologie d'être allé trop loin dans le principe de précaution. Nous avons aussi découvert les manigances autour du code minier qui a été réformé en quelques semaines au profit des prospecteurs en les exonérant de responsabilités quant aux conséquences environnementales de leur recherche et de leur exploitation. Nous constatons une fois de plus que quand il s'agit de bien commun, les études d'impact et d'utilité publique sont confiées à des experts qui sont rarement indépendants et les décisions se prennent en l'absence de la plus élémentaire démocratie. Nous saluons la présence parmi nous d'élus, maires, conseillers généraux et de notre député qui a d'ailleurs porté nos réflexions lors du débat parlementaire. Chacune et chacun ont leur place dans le domaine de leurs compétences d'élection mais c'est évidemment par une large et consciente mobilisation populaire que nous pourrons faire barrage aux sombres projets que nous combattons aujourd'hui. C'est pourquoi nous restons et resterons vigilants, prêts à réagir en maintenant vivaces les collectifs. La vigueur de ces collectifs s'est construite dans l'action, les manifestations, les réunions-débats. Elles ont permis d'échanger, d'apprendre, de nous organiser. Elles ont montré aussi que la démocratie est fragile et que c'est un long combat. L'impense vers laquelle se dirige le sommet de Durban nous confirme dans notre détermination. La dette écologique qui se rajoute à la dette sociale est une vraie bombe à retardement. Cédéric est le symbole de notre persévérance. S'il a déjà été couché deux fois par les vents violents, il a été remis en place à chaque fois. Il a même été orné de trois mots d'ordre et d'une flamme qui rappelle notre vigilance. Voilà. Je voudrais en profiter pour faire une information à Paris le 17 janvier. Et donc sous le patronage de François Fillon, Éric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet, il va y avoir une discussion sur la France peut-elle se passer d'une ressource, les hydrocarbures de schiste. Et une des thématiques de cette discussion qui va avoir lieu, l'interdiction française, comment en sortir ? Voilà. Donc vous voyez que c'est loin d'être terminé. Et je vous montre la page des principaux protagonistes de ce club de réflexion. Vous remarquerez qu'ils sont tous là, Areva, tous les protagonistes de l'énergie. Et nous demandons effectivement un débat public et démocratique, citoyen, sur la transition énergétique. J'espère que d'ici là, nous aurons le temps d'organiser ici et ailleurs des manifestations pour leur montrer qu'effectivement ce débat ne peut pas se passer sans nous. Merci. 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 Merci.